La puissance d'une voiture La fiche technique d'une voiture de masse intégrale 1 tonne avec conducteur porte les indications suivantes. Couple maximum 98 mn x m correspond au régime 3250 tours par minute. Vitesse de rotation maximale 6250 tours par minute. Lorsque la voiture est en mouvement de translation sur une route horizontale à la vitesse 80 km par heure, la vitesse de rotation du moteur est 3250 tours par minute. 1. Calcule la puissance du moteur et la valeur F des forces de frottement exercées par la route et l'air. 2. Sachant que le frottement reste les mêmes sur une montée incline de l'angle α égale 2,3 degrés sur l'horizontale, la voiture peut-elle rouler à 80 km par heure ? 1. Calcule la puissance du moteur et la valeur F des forces de frottement exercées par la route et l'air. 1. La puissance du moteur et la valeur de F. Pour calculer la puissance du moteur, on utilise la relation. 1. La puissance d'angle local de rotation. 1. La puissance P est égale. 1. Le moment de couple fois la vitesse angulaire ω du moteur. La vitesse angulaire ω est donnée 3250 tours par minute. Il faut faire la conversion en unité légale. Radion par seconde est égale. 3250 tours. Un tour, c'est 2π radion. 1 minute 660 secondes. On trouve 340 radions par seconde. Pour cette vitesse angulaire, 3250 tours par minute, qui est égale à 340 radions par seconde, le moment du couple moteur est 88 Nm. 980 Nm fois mètre. On a le moment M est égale à 88 Nm fois mètre. Donc, la puissance P du moteur est égale. 88 fois 340 égale. On trouve 29920 watts. 29920 watts. Pour calculer la valeur de F, des forces de frottement existées par la route LR, on va appliquer le principe d'inertie, car le mouvement de la voiture est uniforme, se fait à vitesse constante. La somme des forces appliquées est nulle. Les forces appliquées sont, il y a le poids P, la réaction R, qu'on peut la décomposer en une composante normale Rn, qui est perpendiculaire à la route, et qui empêche la pénétration de la voiture dans la route, et une composante tangentielle, qui s'oppose au mouvement, et qui représente la force de frottement exercée par la route. Il y a aussi la force de frottement F2, exercée par l'air, et la force F de traction du moteur. Donc, les forces appliquées sont représentées en rouge, et on a décomposé la réaction R en deux composantes. L'une, normale, et l'autre, tangentielle. Donc, on a deux forces de frottement, F1 et F2. F1, la force de frottement de la route, et F2, la force de frottement de l'air. Leur résultante, c'est F. Leur somme, c'est F. Qu'on veut calculer sa valeur. Donc, on a la vitesse V est égale à une constante. Donc, d'après le principe d'inertie, la somme des forces appliquées est égale à zéro. On a le poids P et la réaction R qui a été décomposée en Rn et F1, plus la force de frottement de l'air, F2, plus la force de traction du moteur, F, est égale à zéro. Je projette cette équation vectorielle sur l'axe OX qui est orientée dans le sens de mouvement, dans le sens des vecteurs de vitesse V. Donc, par projection, sur l'axe OX, on obtient La coordonnée PX est obtenue par projection de vecteurs de force P sur l'axe OX. Le vecteur de force P est perpendiculaire à l'axe OX. Donc, sa projection sur l'axe OX donne zéro. Plus RnX est obtenue par projection de réaction Rn, la composante normale, sur l'axe OX. Rn est perpendiculaire à l'axe OX. Donc, sa projection sur l'axe OX donne zéro. Plus F1X est obtenue par projection de vecteurs de force F1 sur l'axe OX. F1 se trouve sur l'axe OX, la projection dans toute la longueur, mais F1 et I en distance opposée. Donc, F1X, c'est moins F1. La coordonnée est négative, car F1 et I en distance opposée. Donc, moins F1. Plus F2X est obtenue par projection de vecteurs de force F2 sur l'axe OX. La projection donne zéro longueur, mais F2 et I en distance opposée. Donc, la coordonnée F2X est négative, est égale moins F2. Plus Fx est obtenue par projection de vecteurs de force F, la force de traction de moteur sur l'axe OX. La force F se trouve sur l'axe OX. La projection dans toute la longueur, F et I en même sens. Donc, Fx est positive, donc CF est égale à zéro. On peut écrire, donc, moins F1 plus F2 plus F est égale à zéro. Donc, moins, et cette somme, c'est F plus F, grand F, est égale à zéro. Donc, la force de force F est égale à F. Et par suite, on a la puissance du moteur est égale au produit scalaire. le vecteur de force de traction du moteur fois la vitesse V qui est égale F fois V fois cosinus de l'angle fois cosinus de l'angle entre F et V. On voit que V et F ont le même sens. donc, l'angle entre V et F est zéro. Et cosinus zéro, c'est 1. Donc, ça égale F fois V. Donc, F est égale la force de traction du moteur la puissance P sur la vitesse V qui est égale qui est égale à F la résultante des forces de friction La vitesse V est égale 80 km par heure Il faut faire la conversion en unité égale mètre par seconde donc la vitesse est égale 80 1 km c'est 10 3 mètres et 1 heure c'est 3600 secondes On trouve la vitesse V égale 22,2 mètres par seconde Et par suite la résultante des forces de friction F est égale la puissance déjà calculée 29 920 dix-y par V qui est égale 22,2 On trouve 1348 N 1 348 N 2 Sachant que le frontement reste le même sur une montée inclinée de l'angle alpha égale 2,3 degrés sur l'horizontale La voiture peut-elle rouler à 80 km par heure justifiée 2 La voiture en montée Au cours de la montée la voiture est soumise à son poids P à la réaction R qu'on a décomposée en deux composantes le normal Rn qui empêche la pénétration de la voiture dans le plan incliné et une composante tangentielle F1 qui s'oppose au mouvement et qui représente la force de frottement Il y a aussi la force de frottement F2 de l'air et la force F' de traction du moteur Le mouvement éryxiline uniforme suffit à vitesse constante donc la somme de ces forces est égale à 0 d'après le principe d'inertie Et pour répondre à cette question on va calculer le moment du couple moteur et on va le comparer avec le moment de couple maximum 98 N fois mètre On a dans le cas de rotation la puissance P fournie par le moteur P' dans ce cas est égale le moment M' fois ω ce qui donne le moment de couple moteur M' est égale la puissance P' sur la vitesse angulaire ω qui n'a pas changé dans ce cas on va calculer le moment de couple moteur M' et on va le comparer au moment de couple maximum 88 N fois mètre P' est égale F' dans ce cas scalaire vecteur vitesse V qui est égale F' fois V qui n'a pas changé dans ce cas fois cosinus de l'angle entre le vecteur le vecteur force F' de traction de moteur est la vitesse V le vecteur vitesse V a pour sens le sens de mouvement le sens le sens le vecteur vitesse c'est le sens nos mouvements donc on voit que le vecteur vitesse V et F' en même sens donc l'angle entre ces deux vecteurs c'est 0 et cosinus 0 c'est 1 donc ça donne F' fois V qui n'a pas changé pour la question 2 donc le moment F' du couple moteur qu'on cherche est égale F' fois V sur la vitesse angulaire oméga on a la vitesse angulaire oméga égale 3250 tours par minute qui est égale 340 radions par seconde et on a la vitesse V qui est égale 80 km par heure en mètre par seconde 22,2 mètre par seconde il faut chercher F' pour trouver F' on applique le principe d'inertie puisque le mouvement est uniforme se fait à vitesse constante la somme vectorielle des forces appliquées est nulle d'après le principe d'inertie on a le vecteur P plus R qui a été décomposé en Rn et F' F1 plus la force de force de force de force de force de traction du moteur F' est égale la somme 0 on fait la projection de cette équation vectorielle sur l'axe OX orienté dans le sens de mouvement. PX plus RNX plus F1X plus F2X plus F'X est égal à 0. La coordonnée PX est obtenue par projection de vecteur-force P sur l'axe OX. La projection orthogonale, on doit avoir ici un angle droit. Ici, sur l'origine du poids P, la projection dans cette longueur, qui est le côté opposé de cette longueur, qui est alpha. Car le côté de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici, on a le angle alpha. Donc la projection, c'est le côté opposé de alpha, qui est égal à le poids sinus, qui est P, qui est R fois G, fois sinus alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Si je translate du vecteur-force P ici à l'origine, et je projette l'extrémité, la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc la coordonnée PX est négative. Donc c'est moins M fois G fois sinus alpha. La coordonnée RNX est obtenue par projection de la composante normale RN sur l'axe OX. On voit que la composante RN est perpendiculaire à l'axe PX, donc la projection donne 0. L'origine se trouve en ce point et l'extrémité se trouve en même point sur l'axe OX, la projection orthogonale. Donc la coordonnée RNX est nulle. plus plus la coordonnée F1X est obtenue par projection de vecteur-force F1 sur l'axe OX. Le vecteur-force F1 se trouve sur l'axe OX, la projection dans toute la longueur. Mais F1 et I ont des sens opposés, donc la coordonnée F1X est négative. donc c'est moins F1 plus. La même chose pour la coordonnée F2X. Le vecteur-force F2, l'action de l'air se trouve sur l'axe OX, la projection dans toute la longueur. Mais le vecteur-force F2 et I ont des sens opposés, donc la coordonnée F2X est négative. donc c'est moins F2 plus. La coordonnée F1X est obtenue par projection de vecteur-force de traction du moteur sur l'axe OX. F' se trouve sur l'axe OX. La projection dans toute la longueur est F' et I en même sens. Donc la coordonnée F1X, c'est F'. La somme F1X est égale à 0. Donc moins M fois G fois sus alpha moins F1 plus F2 plus F' est égale à 0. La somme F1 plus F1 plus F2, c'est F. On cherche F' donc F' est égale à M fois G fois sus alpha plus cette somme F1 plus F2, c'est F déjà calculé. F' est égale à M fois F1. La masse M, c'est la masse de la voiture plus le conducteur. 1 tonne, c'est 10 ou 3 kg. G10 fois sinus 2,3 plus F1348. On trouve F' égale à 1749 N. Et par suite, on calcule le moment M' de couple moteur est égale à F' 1749 fois G22,2 divisé par oméga en radion par seconde, 340. On trouve 114 N fois mètre. On remarque que le moment de couple moteur L' est supérieur à la valeur maximale qui est donnée, 88 N fois mètre. Donc la voiture ne peut pas rouler sur cette montée. Donc la voiture ne peut pas rouler sur cette montée. à la vitesse 80 km par heure. à la vitesse 80 km par heure. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada